La salle des gardes du château de Fontainebleau contient un vase assez extraordinaire, le vase dit de la Renaissance. Il a été créé en 1832 par Claudémé Chevanard dans la manufacture de Sèvres. Le roi Louis-Philippe a ordonné que cette œuvre soit offerte au palais de Fontainebleau. La scène principale montre Léonard de Vinci peignant la Joconde en présence du roi François Ier. Des musiciens sont présents, comme l'avait affirmé le biographe de Léonard, Vasari. L'autre côté du vase n'est pas apparent, mais une copie nous dévoile l'autre dessin. On voit le sculpteur-architecte Jean Goujon dans son atelier, en compagnie de Henri II et de sa favorite Diane de Poitiers. L'artiste présente au couple royal son groupe sculpté, Diane et le Serre. Comme il est de coutume dans les formes d'art de l'Ancien Régime, la décoration apparaît rarement accessoire et secondaire, occupe une grande surface. Il convient de se demander si cette ornementation, déjà à but esthétique, ne porterait pas des messages codés. Pourquoi des poissons ? Pourquoi ces étranges visages ? Pourquoi cet homme-book ? Et ce visage ? En fait, ce vase, comme d'innombrables autres pièces de puzzle, est le support d'un code secret qui est disséminé dans les anciennes formes d'art. Ces masques montrent des faciès intermédiaires entre le lion et l'humain. On en trouve un peu partout dans les monuments anciens, insérés dans des compositions mystérieuses, dont la signification n'est pas évidente au premier coup d'œil. Ils sont des dieux descendus sur la terre qui ont interféré avec les civilisations humaines. On trouve dans l'antiquité les dieux et déesses Sekhmet, Tefnut, Mitra et Narasimha, représentés comme des hybrides hommes-lions dans différentes mythologies. En Mésopotamie aussi, on trouvait des dieux à l'apparence léonines. Le vase de Fontainebleau nous connecte à une époque très lointaine, l'ère zodiacale du lion, pendant laquelle est survenue une catastrophe écologique universelle. Ce déluge est raconté dans toutes les traditions. C'est pourquoi les hommes lions de l'architecture ont souvent une expression de souffrance. Ils vivaient à une époque où leur monde a été détruit par une inondation. Ici, on a la symbolisation d'un document roulé, emblématique d'une connaissance concernant cette époque hantée d'Illuvienne. Les pierres précieuses marquent la richesse, l'opulence d'une civilisation florissante, comme l'a rapporté Platon au sujet de l'Atlantide. Les fruits vont dans le même sens. Le mot « fruit » a d'abord eu le sens de « résultat avantageux, bénéfice tiré de quelque chose ». C'est-à-dire qu'il est question d'un monde ancien évolué, des preuves de son existence ont traversé le temps et sont arrivées dans les mains des rois de France. On peut voir ici des outils de maçons, notamment un compas et une équerre ouverts l'un devant l'autre, ce qui est un emblème de la franc-maçonnerie. Les poissons pourraient symboliser le signe astrologique des poissons, et donc la période historique de l'ère des poissons. qui a commencé il y a 2000 ans, et dont nous vivons aujourd'hui la fin. Les animaux ne sont pas dans l'eau, mais sur l'eau, au-dessus, pour suggérer un jeu de mots. Hors de l'eau, c'est la mort des poissons, c'est la fin des poissons, la fin de l'ère des poissons. Nous vivons une époque de fin de cycle, où peut se produire une nouvelle catastrophe écologique, comme annoncé dans diverses prophéties. C'est-à-dire qu'à l'époque du lion, il y a eu le déluge mythique, à la fin des poissons, un événement de même nature, pourrait se produire. L'époque de la transition entre l'ère des poissons et celle du Verseau est attendue en ésotérisme, comme le début d'un nouveau cycle, une nouvelle civilisation, un nouvel âge. Le vase comporte quatre statuettes d'un homme au visage cornu et à jambe de Bouk. Il s'agit de Pan, le dieu de la nature sauvage et personnification du grand tout. Pan appartient à la mythologie grecque qui se réfère à un passé immémorial et légendaire. Il est un terrien du cycle précédent, d'une humanité aujourd'hui disparue. Il personnalise ici un humain non débarrassé de ses aspects animaux, non purifié. Il est bien question d'une époque décadente, quand le désordre régnait sur la terre. On en trouve des allusions dans les textes de Platon, dans la Bible et dans le livre d'Enoch. Le déluge arrive et met un terme aux égarements de l'humanité et des dieux qui vivaient sur la terre. Les serpents à côté de Pan sont emblématiques du mal, puisque dans la Genèse, le serpent est le tentateur qui incite Ève à transgresser. La Bible affirme dans le livre du Syracide « Fuis devant le péché, comme devant un serpent, car si tu en approches, il te mordra. Ses dents sont des dents de lion, elles donnent la mort aux hommes ». Ainsi, les serpents du vase indiquent la nature perverse du personnage cornu. D'ailleurs, la chrétienté a considéré l'homme bouc comme une personnification du diable. Ici, on retrouve une tête munie de cornes. L'expression émotionnelle est celle de la souffrance, faisant écho à la sentence antique « Le grand Pan est mort », ce qui annonçait la fin d'une civilisation. Pan voit arriver sa propre mort et celle de son monde. La bouche est ouverte, elle est la bouc, le passage étroit, qui mène au secret de l'homme bouc. Elle est la bouche d'accès à un monde souterrain contenant une connaissance cachée. D'ailleurs, le motif de la feuille de papier se retrouve ici, en symbole d'un certain savoir, un des personnages nous l'indique de la main. Il y a enfin les fauves qui sont agrippées aux anses du vase. Je ne sais pas pourquoi, ils paraissent être des lionnes et non des lions. Ils semblent fuir l'agression des serpents. Ils sont un beau symbole d'animalité féroce, de force brute, peut-être non sublimé. En conclusion, ce vase porte, comme des milliers d'autres objets architecturaux, les éléments d'un codage. La royauté française possédait des informations précises, certaines, voire des artefacts. Ensuite, au sujet des civilisations très très anciennes, qui ont précédé l'Egypte des pharaons. Cette connaissance était secrète, partagée seulement par des initiés sous le manteau, et transmise par une codification de l'architecture. On nous fait comprendre que Léonard de Vinci, François Ier, Jean Goujon, Diane de Poitiers et Henri II étaient de ceux qui savaient, mais ne pouvaient parler explicitement. On peut affairer qu'il y aura tôt ou tard une époque de divulgation, et que nos conceptions de la préhistoire seront profondément chamboulées. A bientôt pour une nouvelle vidéo. N'oubliez pas de mettre un like si vous avez aimé cette vidéo. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada A bientôt pour une nouvelle vidéo.